Coucou mes lumières j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance on va prendre tout simplement les messages des guides et si vous souhaitez une canalisation en privé à vos énergies vous pouvez cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo et réserver directement votre créneau je remercie évidemment tous les abonnés de toujours me suivre et les nouveaux abonnés de rejoindre la chaîne j'espère que vous allez bien c'est parti quels sont les messages pour vous il s'agit bien sûr d'une guidance collective donc ne prenez que ce qui résonne en vous j'ai une collaboration une association qui vient vers vous et vous apportez une opportunité que vous n'attendiez pas inattendu ou alors peut-être que vous attendiez depuis longtemps donc là il y a quelque chose qui se présente à vous pour vous faire décoller prendre votre envol et c'est un choix un projet de coeur quelqu'un qui croit en vous qui va miser sur vous qui s'intéresse à ce que vous faites et vous allez signer un contrat on a quelqu'un de loyal on a quelqu'un de fidèle dans la manière dont ils procèdent il ou elle c'est quelqu'un qui peut s'adapter à votre rythme vous laisser carte blanche même donc c'est quelqu'un qui vraiment à une grande confiance en votre potentiel quelqu'un qui va venir vous libérer d'un poids énorme que vous avez peut-être enduré depuis un certain temps quelqu'un qui peut-être vous a observé sur si vous êtes sur les réseaux sociaux par exemple quelqu'un qui va vous offrir cette opportunité d'être encore plus visible donc j'ai vraiment quelqu'un qui vous apporte un business clé en main ou croit tellement en vous en votre réussite ou voit votre énorme potentiel que cette personne elle va se lier à vous c'est quelqu'un qui va vraiment croire en vous et va vous être fidèle c'est quelqu'un qui croit aussi en aux mêmes valeurs que les vôtres fidélité loyauté quelqu'un qui vient vous redonner l'espoir que vous n'aviez plus dans votre vie en fait une belle ouverture que ça soit amical professionnel je crois que c'est un peu lié quelqu'un qui vous aide vraiment à concrétiser vos projets c'est quelqu'un qui voit vraiment que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez vous allez tomber vraiment sur une période où vous allez ça va pleuvoir pour vous au niveau des projets et cette personne va vous faire des promesses alors je vous disais effectivement au niveau amical elle va se présenter comme ça mais en fait c'est une personne qui qui vous a repéré depuis un moment ou alors c'est quelqu'un qui a toujours eu les yeux sur vous qui n'a jamais osé vous le dire ou vous contacter c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas du tout et c'est une personne qui a vraiment eu le coup de foudre alors que ça soit amicale professionnelle ou sentimentale ça sera à vous de le déterminer mais c'est quelqu'un qui est prêt prête à faire des promesses pour vous emmener là où vous le souhaitez là votre réussite votre envol c'est quelqu'un qui vous a vu vous égarer en fait donc pour moi c'est une personne qui vous observe depuis depuis un moment et c'est comme si elle me dit ça aurait dû faire long ça oui ça aurait dû faire depuis longtemps que vous j'arrive même pas à parler comment on dit ça elle s'attend à votre succès depuis longtemps et pour toi elle sent que ça a trop tardé parce que vous êtes égaré il ya des choses qui vous ont mis dans le dans le labyrinthe voilà qui vous ont déstabilisé qui vous ont empêché freiné dans votre réussite c'est quelqu'un que vous allez rencontrer là un entre une entrevue excusez moi j'aurais même pu en parler mais cette personne elle est elle apparaît comme un sauveur voilà qui vient vraiment vous aider là une personne vraiment sérieuse loyale et vous apporter peut-être l'investissement dont vous avez besoin pour vous développer pour vous faire connaître donc là il va y avoir une vraie discussion et c'est une discussion de coeur à coeur ici c'est deux colombe donc deux personnes on va dire si vous êtes spirituel ben ce sera une personne spirituelle tout simplement une personne qui comprend votre domaine une personne qui c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez alors ça peut être de loin est quelqu'un qui ben voilà ça a coupé un peu voilà avec le temps et on vient rabibocher le contact à vous de voir alors c'est une personne qui peut-être secrètement voilà à des vues sur vous et veut faire ça pour vous se rapprocher de vous c'est une personne qui vous a vu dans la crise voilà qui vous a vu mal vraiment elle a compris que vous avez subi des choses la souffrance la douleur mais cette personne elle dit que s'il ya autant de personnes qui vous attaquent c'est parce que vous êtes lumineuse parce que vous êtes en capacité de réussite ces personnes qui vous ont attaqué elles ont capté ce potentiel que vous ne croyez pas encore en vous ou alors que vous avez ralenti parce que ces personnes ont mis le doute en fait dans votre esprit ils ont essayé de vous freiner c'est pour ça que ça rejoint l'égarement le labyrinthin cette personne elle vous a vu vivre ça elle est restée de loin je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas c'est peut-être une personne alors pour moi il y a une personne qui a de de l'intérêt aussi financier à s'associer avec vous donc c'est quelqu'un qui a qui est pas qui est riche mais qui a suffisamment pour investir en vous ici c'est quelqu'un qui a de la compassion de la tendresse pour vous vous dégagez en fait tellement de douceur c'est ce qu'on ce qu'on me dit que ben il s'est en fait attendri en vous suivant en fait ça va pas s'adresser à tout le monde là je pense qu'on a une future célébrité et pour moi cette personne elle veut vous aider à être connu en fait bon on a la carte du couple il y a-t-il un objectif un peu caché en dessous on peut dire que oui cette personne elle vous a vraiment dans le viseur mais dans le bon sens elle elle est admirative de tout ce que vous avez parcouru malgré les embûches ben vous êtes toujours douce souriante voilà inversée bien sûr je parle parce que je suis une femme comme ça mais inversée selon les genres c'est quelqu'un qui vous trouve sensuel c'est quelqu'un qui a de l'attirance pour vous clairement mais sensuel pour moi c'est pas sexuel sensuel c'est vous avez un certain charme ben je pense que s'il se rapproche de vous il va pas il va forcément tomber sous le charme et qui cache forcément peut-être des sentiments d'amour pour vous c'est inconnu mystérieux je pense que cette personne c'est votre nouvel autre en fait c'est l'entrée de votre nouvel autre et cette personne ça va durer c'est la bonne nouvelle mes lumières cette personne a de la bonté de coeur cette personne je pense qu'elle a vécu peut-être quelque chose de similaire à vous donc c'est pour ça qu'elle vous comprend et que ça résonne si vous parlez de toxicité par exemple elle aussi elle a eu des trahisons et des toxicités donc cette personne elle veut restaurer la bonté en fait dans votre vie cette personne elle a le coeur sur la main cette personne va vous porter bonheur elle vous apporte la chance il y a des rencontres comme ça voilà cette personne elle va vous aider à surmonter la peine que vous avez eu le chagrin la déception elle est prête à à entrer dans votre vie on va dire ça comme ça ah bah alors la carte elle nous dit bien que ça va être réciproque l'attirance va être réciproque ça se trouve vous la connaissez même pas cette personne et que voilà vous avez peur toujours de l'illusion vous avez toujours peur de l'illusion parce que bah voilà c'est normal quand on a vécu des relations avec des toxiques ça laisse des traces comme on dit mais du coup ça va vous rendre fragile par rapport à ce tableau là qui paraît superbe et attention à ne pas mettre un stop avant d'avoir toute l'étendue du tableau je pense qu'il y a des peurs qui vont ressurgir en vous et puis vous pouvez stopper le truc bah moi j'ai peur en fait moi je ressens que vous pouvez passer à côté d'une belle histoire donc attention pourquoi ah intervention d'une tierce la jalousie attention il y a des personnes si elles sont au courant vous allez voir la triangulaire on va reponter donc ici avec cette personne c'est ce qu'on vous dit c'est l'idéal c'est d'instaurer un équilibre d'égal à égal ici de se dire les choses de coeur à coeur ça va plus aller dans ce dans ce schéma là si vous vous dites les choses il faut absolument pas de manque de communication parce que sinon la jalousie elle s'immisce vous voyez donc faut plus retomber dans les schémas et c'est peut-être pour ça que vous avez cette guidance ici vous allez devoir apprendre à faire confiance à nouveau c'est le grand défi de cette rencontre parce qu'elle va tout vous apporter cette personne sur le plan personnel professionnel elle vous apporte la réussite et la chance ne passez pas à côté des lumières on nous dit qu'effectivement cette relation pour qu'elle réussisse il faut qu'elle soit préservée protégée ici comme si vous étiez sur une île rien que tous les deux voilà c'est important comme on dit pour vivre heureux il faut vivre caché donc là préservez cette relation parce que elle va durer et ainsi vous aurez le feu vert vous allez savoir cette fois-ci comment bloquer cette tierce vous n'allez pas vous faire avoir une deuxième fois vous allez comprendre que cette personne elle est sur la même longueur d'onde que vous elle a le même coeur que vous ici voilà ça pèse pas lourd mais c'est équilibré parce qu'on a tous nos blessures et je vais m'arrêter là au feu vert je préfère m'arrêter là parce que la suite c'est à vous de la créer de la développer avec cette personne voilà c'est une magnifique guidance j'en suis ravie ça ça permet de remettre une belle énergie collective j'espère que ça va vous arriver évidemment même si c'est collectif vous savez bien qu'au niveau des toxiques on a tous été face à un toxique au niveau collectif donc pourquoi pas être face à ce nouvel autre parce que vous le méritez mes lumières voilà et bien écoutez je vous laisse ici n'hésitez pas à liker à commenter et puis à partager éventuellement je vous remercie infiniment de votre fidélité je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très vite bye bye